Donc un quickie, parfois quand on est mal accompagné, ça peut sembler un peu long. Mais avec Fiona, à mon avis, ça me semblera très court. Donc Fiona Schmitt, que je prends juste une seconde pour présenter, journaliste, féministe et activiste, enfin militante et autrice de plusieurs ouvrages, dont celui-là, Comment ne pas devenir une marâtre, guide féministe de la famille recomposée. Donc Fiona, je te donne tout de suite la parole, on est ravie de t'accueillir. Merci, bonjour. Merci, Caroline. Alors, je n'avais pas prévu de vous faire un cours magistral sur la marâterie et les belles-mères, mais je vais peut-être d'abord commencer par vous expliquer comment j'en suis venue à m'intéresser à ce sujet. Alors, il se trouve que je suis moi-même belle-mère de trois filles depuis dix ans. Et comme c'est le cas de la plupart des marâtre, je n'ai jamais cherché à l'être. En général, c'est un truc qui lui tombe dessus. Personne n'a jamais envie de devenir belle-mère. Personne n'a envie d'avoir une belle-mère, mais personne n'a jamais envie d'en devenir une non plus. Et je ne savais pas trop comment faire, d'autant plus que c'est une des spécificités sur lesquelles je vais revenir plus tard, mais je n'avais aucune envie de devenir mère. Je n'avais aucune velléité de devenir mère, je ne m'en ai toujours pas. Et ça m'est arrivé, je suis devenue belle-mère à 29 ans, alors que je ne savais absolument pas comment faire. J'avais très peu d'expérience des jeunes enfants, des enfants tout court. Et tout d'un coup, je me suis retrouvée à être belle-mère d'une adulte, d'une adolescente et d'une enfant. Je me suis rendu compte assez rapidement que ça allait être difficile parce que mon inconscient a été imprégné comme certainement le vôtre de tout un tas de représentations toutes négatives du rôle de la marâtre et des belles-mères. On va voir un petit peu après pourquoi elle a si mauvaise réputation, cette pauvre belle-mère. Et je me suis rendu compte aussi qu'il n'y avait strictement aucune ressource sur le sujet. C'est-à-dire qu'autant il y a énormément de modes d'emploi de la maternité. Alors, il n'y a pas de modes d'emploi de la maternité, il y a des modes d'emploi de l'adolescent, il y a des modes d'emploi du bébé, ce qui est le sujet de mon précédent livre. Mais il y a peu de modes d'emploi, disons, ou de décryptage sociologique de la maternité et a fortiori de la belle maternité qui est, pendant longtemps, la maternité, ça a vraiment été un angle mort du féminisme et la belle maternité continue de l'être. Donc voilà la raison pour laquelle je me suis intéressée au sujet. Alors, peut-être que... Je vérifie sur ma petite note, je n'ai rien oublié. Ah oui, il y a quelque chose qui est très important aussi, c'est que la belle maternité, c'est un petit peu comme la maternité, c'est censé, pour nous les femmes, être naturelles, innées. Et on est censé, évidemment, savoir comment faire pour s'occuper des enfants, puisque c'est grâce à la puissance magique de notre utérus, non moins magique, qu'on est censé savoir le faire. Oui, moi je suis allée voir un psy, on m'a recommandé d'aller voir un psy, parce que je n'avais pas d'instinct maternel, donc je... Bref, je ne vais beaucoup pas dire sur ce sujet. Alors, pourquoi ces pauvres belles-mères, elles ont une aussi mauvaise réputation ? Alors d'abord, je dirais que... En fait, je pense que... Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'elles ont une mauvaise réputation dans absolument tous les continents, et depuis toujours, depuis l'Antiquité. C'est-à-dire qu'elles n'ont jamais, jamais eu une bonne réputation. Et je pense que c'est... Je suis assez persuadée même que c'est parce qu'elles incarnent, tout simplement, l'échec ou la fin du couple et de la famille, qui est la base et la fondation même de la société patriarcale. C'est-à-dire que l'existence même de la belle-mère, ça suppose que la mère, soit n'existe plus, soit... En tout cas, qu'elle n'est plus dans le paysage familial. Donc, voilà. Et alors, ce qui est étonnant, c'est qu'au fur et à mesure de mes recherches, je me suis rendue compte que la belle-mère, elle concentre absolument... C'est vraiment... Ouais, elle concentre absolument tous les stéréotypes sexistes. C'est-à-dire, c'est vraiment à deux ans, comme à un shampoing un peu. C'est vraiment... C'est un deux ans. Alors, la marâtre, la belle-mère, c'est à la fois la mauvaise mère, d'ailleurs, étymologiquement, ce qui est intéressant, c'est que marâtre, ça veut littéralement dire soit la seconde mère, soit une mère dénaturée. Donc, comme si... Donc, c'est la double définition du terme. C'est-à-dire que... Donc, c'est un peu... Oui, c'est violent et ça dit pas mal du crédit que l'on fait à la deuxième... à la deuxième épouse, enfin, épouse ou conjoint, en tout cas. Donc, c'est toujours... C'est une mauvaise mère, au sens étymologique du terme. Donc, c'est une femme qui est cruelle et égoïste. Et c'est également une mauvaise femme. C'est-à-dire que souvent, il y a deux archétypes de la belle-mère. Donc, soit c'est une mégère qui est souvent... C'est souvent vieille et acariâtre. Soit c'est une femme fatale qui est obsédée, sexuelle, et évidemment, vénale et manipulatrice. Donc, voilà. Et souvent, la marâtre, c'est ça. C'est un précipité de ces deux stéréotypes qu'on retrouve dans les représentations depuis toujours, dans les contes, mais aussi dans les séries, bien souvent, dans les films. Donc, là, c'est... Oui. Alors, c'est le principe d'un festival, c'est que plusieurs choses se passent en même temps. Mais on va se faire accompagner de musique, c'est pas désagréable. Non, non, mais c'est... Et alors, ce qui est intéressant de constater, c'est que dans les représentations collectives, cette marâtre, elle est soit complètement désexualisée, soit très sexualisée, au contraire. Et c'est quasiment toujours une sorcière. Enfin, ça, c'est... Voilà. Dans les contes de Disney, dans les contes de Grimm, c'est toujours le cas. Est-ce que tu veux que je te pose quelques questions ? Mais oui ! Je vais te préparer quelques questions. Bien sûr, terminer. Ah oui, toi aussi, tu es la maîtresse du temps. Ce que je voulais dire aussi, ce qui me semble important, c'est que la marâtre, elle incarne aussi la fameuse rivalité féminine. Et ce que je voulais vous dire, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que j'ai remarqué que, en fait, les figures masculines étaient assez peu présentes dans les contes, dans les représentations populaires. C'est-à-dire qu'en fait, si les relations étaient difficiles entre la marâtre et l'ex, donc, voilà, avec l'ex, c'est-à-dire la mère des enfants, et la fille. Et la fille. C'est-à-dire qu'il y a souvent peu de garçons impliqués dans ces histoires. Et Cendrillon en est l'archétype, en fait. C'est une histoire de... C'est la belle parentalité, en fait. Les difficultés de la belle-mère, c'est une difficulté d'entente entre femmes. Donc, c'est vraiment... C'est l'incarnation de la rivalité féminine. Le père de Cendrillon, c'est Carapate et quoi ? Il n'a pas fait d'introduction, il n'a pas facilité la tâche. Non, 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 ça du tout. Mais dans Ansel et Gretel, c'est pareil. Dans les malheurs de Sophie, c'est pareil. Les pères n'existent pas. Et les pères n'existent pas. Et les beaux-fils existent rarement. Et en général, ils sont moins pires, ils sont moins difficiles, en tout cas, que les belles-filles. Alors, bon, tout ça confirme bien qu'il y a un problème. Et qu'on pourrait peut-être déconstruire cette figure de la belle-mère pour que ça se fasse un peu mieux. Moi, ça m'intéresse particulièrement parce que je suis également belle-mère, que c'est l'aventure d'une vie. Et que ça m'a appris beaucoup de choses sur moi d'être belle-mère. Tu dédicaces toi-même quand même et tu dédies ce livre à tes trois belles-filles en disant que ça t'a appris quelque chose sur le monde et que leur regard sur le monde t'a éclairé également. Est-ce que tu pourrais nous dire deux mots sur justement ce que ça t'a appris sur toi de devenir belle-mère ? Alors, ça m'a appris beaucoup de choses. Et puis, alors, au plus, ça fait dix ans. Donc, ça fait maintenant un petit moment. Je crois que ça m'a appris à réviser d'abord mes préjugés sur la parentalité. Je le confesse, j'avais à peu près autant de préjugés sur la parentalité que les parents en ont sur les nullipares volontaires que je suis. Et pour moi, la parentalité était absolument incompatible avec le féminisme, en fait. Je pensais que la parentalité, c'était vraiment la maternité, pas la parentalité, on va le dire autrement. La maternité, c'était vraiment un asservissement, une aliénation. Pour moi, je ne concevais pas qu'on puisse être, s'épanouir à titre personnel et individuel en étant mère. C'est le cœur des sujets. Voilà, exactement. Et pour moi, ce rôle de la mère, c'était vraiment une prison, c'était un carcan pour les femmes. Et en fait, je me suis rendu compte que non, que je me suis beaucoup occupée de la dernière de mes belles-filles qui continuent de vivre avec mon compagnon et moi. Et en fait, je me suis rendu compte que ma foi, le rôle maternel, même si je suis bien consciente que je ne suis pas sa mère, mais disons, les tâches afférentes à la maternité, à la parentalité, pouvaient être une source de grande joie et d'émancipation féministe. Ce que j'ai raconté dans mon précédent livre, d'ailleurs. Donc, oui, je pense qu'elles m'ont vraiment appris à réviser mes préjugés et aussi à lâcher prise, ce qui, pour moi, n'était pas une mince affaire. C'est-à-dire qu'elle a... C'est-à-dire que, oui, en fait, je me suis rendu compte que... Enfin, j'ai appris que tout ce qui... Tout ce qui les concerne, tout ce qui concerne mes belles-filles, je n'en suis pas responsable. Donc, j'ai dû apprendre j'ai dû apprendre à trouver une place qui n'est pas centrale au cœur de cette famille et à trouver une place en marge des décisions qu'on prend souvent quand on est parent. Mais ça, il y a quelque chose d'un peu ingrat dans cette position. On revient qu'on parle de l'ingratitude de ce rôle de belle-mère parce que quand on s'investit autant dans la vie d'un enfant qu'on l'accompagne, mais que notre avis ne reste que consultatif et jamais décisionnaire, alors que la moitié du temps, si on est en garde partagée, ce qui est le cas pour toi, je crois, ça suppose que toutes les décisions qui sont prises à son sujet ont des conséquences sur nous, sur notre économie, sur notre emploi du temps, sur notre vie, sur notre affectif, sur le reste de notre famille, s'il y a d'autres enfants. Et en même temps, cet amour, il y a comme une limite, en fait, au rôle permanent qui nous est rappelé par la société et par le reste de la famille. comme si on pouvait aimer un enfant jusque-là et pas plus loin, alors que finalement, dans nos tâches et dans notre quotidien, le principe de la belle-méritude, c'est quand même de faire appel à l'abnégation dans tout ce que ça a de plus fort, puisque justement, on doit trouver les ressources pour aimer un enfant qui n'est pas notre. Et qu'est-ce que tu en penses de ça ? L'ingratitude du rôle, je suis à 100% d'accord avec toi, mais quand j'ai sorti ce livre, on m'a beaucoup posé la question, les journalistes m'ont beaucoup posé la question comment on aime un enfant qu'on n'a pas choisi. Et en fait, j'ai dit des choses qui ont beaucoup choqué. Mais je pense que ce n'est pas une question d'amour. Et je pense qu'on se trompe là-dessus. C'est une question de respect et d'acceptation de l'existence de cet enfant et de faire en sorte de ne pas se sentir en rivalité et en compétition dans l'amour du père ou de l'autre mère. Et ça, je pense que c'est très difficile. C'est-à-dire qu'on n'est pas tenus, je pense que c'est ça qui est très difficile. On ne se passe pas là. Ah, c'est filmé ? On est en droit de d'aimer différemment. Non, mais je veux dire, les beaux enfants et les enfants, quand ce ne sont pas les siens, ce ne sont pas des pandas, donc ce n'est pas universellement mignon. Ce sont des individus avec lesquels... Oh, si les pandas, c'est mignon. Tu ne peux pas dire ça. Non, mais ce sont des individus et le fait de nous ramener comme ça au fait qu'on doit les aimer, justement, c'est ramener aussi les femmes à leur instinct maternel. À l'injonction, à l'amour. À l'injonction, à l'amour. Alors qu'en fait, on n'est pas... Cet amour-là, cet amour des belles-mères vis-à-vis... Pardon, l'amour de la belle-mère pour ses beaux-enfants n'est pas inconditionnel contrairement à l'amour parentel qui n'est pas en plus forcément systématique. Il est justement conditionnel. Il est conditionné à tout un tas de facteurs qui, parfois, ne sont pas réunis et ça n'est pas grave parce que, vraiment, ça n'est pas l'enjeu. Je pense que l'enjeu n'est pas là. L'enjeu n'est pas l'amour des enfants. Et je ne réponds totalement pas à ta question. Non, non, mais c'est très, très bien. Ça va dans ce sens-là. Mais je crois que ça, c'est une des vraies leçons de la belle-méritude que j'ai appris. C'est que l'enjeu, ce n'est pas d'être accepté par les enfants. L'enjeu, c'est le couple. C'est de faire fonctionner ton couple. Et donc, tu penses qu'on se raconte des histoires quand on pense que quand on rentre dans une famille qu'on, on en parlera tout à l'heure, qu'on recompose, décompose, juxtapose, additionne, parce qu'il y aura la question du langage qui sera posée un peu plus tard. Mais quand on constitue cette famille avec des morceaux d'ailleurs et qu'on arrive un peu naïf comme je l'étais, moi, en disant mais la route sera réponse à tout. Et la patience et l'abnégation. Et que si c'est l'enfant de l'homme que j'aime, je vais forcément aimer cet enfant. C'est peut-être finalement mal débarrer sa belle-méritude que de partir de ce postulat un peu naïf. Ah bien, bien sûr. Et puis, on n'aime pas tout ce qu'il aime. tout ce qu'elle aime. Donc, il n'y a pas de raison qu'on aime, encore une fois, ce qui est un individu. Ce n'est pas un produit de... Ce n'est pas un produit d'un enfant. C'est un individu. Donc, à ce titre, il a des caractéristiques personnelles qui font qu'il est soit sympathique, soit pas. Et voilà, et que ça fit ou pas, ça marche ou pas. La relation va fonctionner. Exactement. Et quand elle ne fonctionne pas, alors, qu'est-ce qui se passe ? Et parce que la question que je vais poser, même si c'était plutôt une conclusion au départ, mais on remontera après, ce n'est pas grave, c'est qu'on n'est pas tout seul là-dedans. Et tu en parlais, ça fait... Voilà. C'est que si ça ne fonctionne pas, qu'est-ce que peuvent faire les pairs et justement pour accompagner ce fonctionnement ? Et si ça ne fonctionne pas, c'est aussi parce que parfois, on ne déroule pas le tapis rouge. Alors, c'est pourquoi ça ne fonctionne pas, parce qu'on a tous et toutes des représentations dont j'ai parlé plus tôt, c'est-à-dire qu'on a des a priori négatifs sur les marâthres qui nous collent à l'inconscient collectif comme de la mozzarella et de la pizza. Donc, c'est difficile de s'en défaire. Et puis, c'est difficile parce que dans un couple hétéro, souvent, le père, alors, ce n'était pas du tout mon cas, mais souvent, le père doit inventer son propre rôle de parent. C'est-à-dire qu'il doit souvent, surtout quand il est en garde alternée, particulièrement quand il est en garde alternée, il doit quitter cette place de parent suppléant qu'il a souvent dans une famille traditionnelle, dans un couple traditionnel, pour gérer ses propres enfants tout seul. Et là, le mec est dans un vertige. « Quoi ? » « Quoi ? » « Mais quoi, transport scolaire ? Où est l'école ? » « Comment tu t'appelles déjà ? » « Ça, c'était tout à fait. » « Je caricature, mais pas beaucoup. » « Non, pas trop. » « Je... » « Note au beau-père, beaucoup quand même. » Donc, il y a ça. Il y a aussi le fait que... Donc, c'est compliqué déjà de trouver leur propre place. Donc, aider quelqu'un, en l'occurrence, leur conjointe, dans le cadre, encore une fois, d'un couple hétéro, à trouver leur propre place, alors qu'eux-mêmes, ont du mal à trouver leur place, c'est compliqué. Et par ailleurs, je pense qu'il y a autre chose qu'il faut souligner, c'est que tout ce qui relève de l'harmonie dans la cellule familiale, tout ce qui relève du bien-être des autres, fait le boulot des meufs. Et donc, on est beaucoup plus armés, beaucoup plus équipés pour arriver à leur... Parce qu'on apprend à faire. Mais moi, je n'étais pas maman quand je suis devenue belle-mère. Mais par contre, j'étais beaucoup plus équipée que mon conjoint pour gérer les vacances scolaires, gérer les transports, gérer l'amour... Et les émotions de tout le monde. Et les émotions de tout le monde. Et même techniquement, ce qui allait arriver à cet enfant quand elle allait arriver chez nous. Et donc, forcément, j'en reviens à la gratitude, c'est-à-dire que sa place était préservée et que cette garde partagée était possible. C'était bien parce que j'étais là. Et tout le monde en était conscient. Et c'est toujours le cas d'ailleurs. Je parle au passé, mais c'est toujours le cas. Et bien que mon conjoint a fait beaucoup de progrès. Parce qu'à un moment, on s'est déconstruit aussi ensemble. Et de quoi doivent-ils prendre conscience alors ? Que tout ne peut pas venir de nous. Que tout... En fait, c'est ce que j'ai trouvé fascinant dans les rarissimes livres au sujet de la famille recomposée, c'est qu'il s'adresse exclusivement à la belle-mère. Charge mentale. Exclusivement. C'est-à-dire que... Alors, il y a un petit chapitre ou né, consacré au paix, mais très, très petit. Très, très petit. Et sinon, ça ne parle que résolution de conflit à la belle-mère. Donc, en fait, tous les... Mais absolument, tous les livres sur la famille recomposée, le message, c'est... Ne faites rien. Prenez sur vous. Avalez vos couleuvres. Avec un peu de lubrifiant, éventuellement. Ça passera mieux. Et avec l'amour et le temps, ça ira. Mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que... Ce qui est fou, c'est que les marâtres... Je disais-t-elle ce mot qui est très connoté ? Mais les belles-mères sont les seules et uniques cibles de ces livres qui devraient en réalité être lus non seulement par les enfants qu'ils ont en âge de lire, mais également par le conjoint et par l'ex. Parce que, en fait, ça n'intéresse personne cette histoire de marâtre. Non, personne. Parce que ce qui est fou, c'est que aussi, les belles-mères ne suscitent absolument aucune empathie pour les raisons que l'on sait. Donc, c'est-à-dire les représentations négatives, etc. Alors, moi, j'avais le double... Donc, une nullipare volontaire plus belle-mère ou plus féministe. Oui, ça, moi, j'ai fait le grand-chelaine. On peut revenir sur cette question du langage. C'est le jeu du quickie de devoir aborder des sujets et on pourra approfondir. Vous pourrez discuter avec Fiona à la dédicace après pour... Oui, j'ai tendance à faire des voix. Mais j'aimerais beaucoup qu'on aborde cette question du langage. Je disais, la marra, je déteste ce mot. Moi aussi. Mais surtout, ce que je déteste, c'est ce mot belle-mère puisqu'il représente deux choses qui n'ont rien à voir et qu'en anglais, il y a une différence entre stepmother et mother-in-law qui veut quand même définir deux choses très, très, très opposées. Enfin, en tout cas, voilà. et qu'on a tout un problème du langage injonctionné sur... et qui participe à la détestation de la figure de la bémère. Et je pense que même le mot famille recomposée est un problème. Est-ce que toi aussi ? Est-ce que je trouve que c'est un problème ? Est-ce que ce mot pourrait être inventé ? Et qu'est-ce qu'il dit déjà ? Qu'est-ce qu'il porte ? Alors, marâtre, c'est un... Donc, le suffixe est par définition péjoratif puisque âtre, c'est comme belâtre, jaunâtre. C'est... Ça donne en vrai. Oui, oui. C'est somâtre. Et puis, par ailleurs, belle-mère, ça a été inventé par Molière avant, ça n'existait pas et c'est un terme qui est lui aussi péjoratif. Enfin, péjoratif, oui, exactement. Et ironique, c'était pour désigner justement dans une de ses pièces, je ne sais plus laquelle, j'aurais dû relire mon livre avant de venir. C'était dans une de ses pièces, la belle-mère, belle-maman, c'est une des personnages de cette pièce de Molière qui appelle sa belle-mère qui est odieuse, belle-maman. Voilà. Et c'est resté. Donc, est-ce que... Alors, pour revenir et répondre pour une fois à ta question, est-ce qu'il faudrait... Moi, je pense que ce qui est très important, c'est surtout de se réagir plus que d'inventer un nouveau terme, c'est de se réapproprier. On est très fortes, nous, les féministes, pour ça. On l'a fait avec Salope, on l'a fait avec Féministe pendant très longtemps et qui reste une insulte quand même. Et je pense que le fait de se réapproprier ce terme, ça permet aussi de s'en réapproprier la définition et d'en trouver soi-même une définition, de trouver une définition finalement sur mesure. Donc, je pense que plus que de trouver un nouveau terme, je pense qu'il est vraiment nécessaire de se... Oui, c'est exactement ça, de s'approprier le terme. De ne pas le subir. De ne pas le subir. Exactement. Et de retrouver une définition moderne et contemporaine de ce que peut être une nouvelle ère. Parce qu'en fait, si... Oui, c'est ça, on n'est pas obligé d'endosser ce terme comme une espèce de costume dont on ne pourrait pas se défaire, en fait. On peut se défaire de ce manteau lourd et mal saillant. On peut le... Voilà, on peut le... Que je l'ai approprié, je pense. Oui, vraiment. Moi, je suis très fière d'être belle-mère. Je trouve ça... Je trouve que c'est une aventure... C'est une des plus belles aventures de ma vie. Mais ça a été... C'est une aventure. Et en plus, je faisais partie des gens qui trouvaient leur art, manifestement, qui avaient très, très envie que mon conjoint ait un enfant. Parce que moi, je pensais que je ne pourrais jamais en avoir et que j'en avais envie. Du coup, c'était une configuration un peu spéciale. Mais il existe des gens dont je fais qui est parti qui... Ah, il a un enfant, c'est trop bien ! Et voire même, c'est un peu sexy qu'il y a des enfants alors qu'une femme qui... Alors, mère célibataire, père célibataire, est-ce qu'on peut faire une petite différence ? Un petit aubeau ? Pourquoi ça ne raconte pas la même chose ? Non, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'être le beau-père, alors, c'est pas la seule différence entre les beaux-pères et les belles-mères, c'est qu'être le beau-père, c'est vraiment un atout. C'est un atout de drague. Enfin, je veux dire, l'enfant, c'est un peu comme le chien. C'est un truc sexy pour un mec. Alors que... Non, mais c'est... C'est un petit atroce que je dis, mais c'est vrai. C'est d'ailleurs que dans l'inconscient féminin, hétéro, un père, c'est un homme qui s'est déjà engagé une première fois et donc qui est capable de faire des enfants et de s'en occuper. Donc... Wow ! Un héros, quoi ! Alors qu'une femme, c'est juste une mère, une mère célibataire. Ça a été prouvé en tout ça. Il y a des statistiques que je donne dans le livre. En fait, le fait d'avoir un enfant en bas âge multiplie les chances pour un homme de retrouver une compagne alors que ça diminue les chances pour une femme de retrouver un compagnon. Alors même que la femme et justement parce que c'est souvent elle qui a soit la garde exclusive, soit la garde alternée. Ça ne renvoie pas du tout la même chose à la société dans le cadre et au mot. Christine Berroux en parlait, certains étaient là, c'était assez drôle. Et ce n'est pas du tout la même charge pour les bon-pères et les belles-mères. Ce ne sont pas du tout les mêmes attentes ni familiales ni sociétales et donc ce n'est pas du tout les mêmes attentes et par ailleurs les standards ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'un beau-père qui va faire des coquillettes à ses beaux-enfants c'est un héros alors qu'une belle-mère qui nourrit ses beaux-enfants c'est juste un être humain à peine décent. Donc on a deux sujets, c'est-à-dire que le beau-père est un héros et le père célibataire est un héros alors que et la belle-mère et la mère célibataire dans tous les cas sont perdantes. Donc on est quand même sur le terreau du patriarcat et c'est vraiment ça que la belle-méritude est un défi du féminisme peut-être encore plus que la parentalité et le féminisme. Mais c'est tout à fait logique c'est-à-dire que là aussi ce que je viens de dire c'est le miroir finalement du double standard de la parentalité c'est-à-dire qu'on n'attend pas de la même chose encore aujourd'hui c'est-à-dire les nouveaux-pères qui ont quand même 40 ans ça fait 40 ans que ça existe un concept 1 donc on n'a toujours pas bon bref ce ne sont les exigences vis-à-vis des pères ne sont absolument pas les mêmes que vis-à-vis des mères et les standards de bonne parentalité ne sont pas les mêmes selon qu'on soit un père ou une mère et donc c'est logique finalement que ça se transpose à la belle maternité ou la belle parentalité On en est où du temps Sephora ? Eh bien tu as un chronomètre dans la tête Bravo Je voudrais quand même poser une toute dernière question à Fiona avant de partir parce que j'y tiens beaucoup parce que justement on est sur un thème fort cette année au Itou Festival c'est la sororité et j'ai la sensation que évidemment partager sa vie avec l'enfant d'un autre c'est également partager un peu sa vie avec l'hologramme de la mère de cet enfant et donc l'hologramme permanent qui a donc une idée potentiellement différente du monde de la vie de l'éducation de la nourriture etc. Et en même temps cette rivalité permanente dont tu parlais tout à l'heure c'est le terreau du patriarcat de monter les femmes les unes contre les autres c'est cette violence qui est sous-jacente et qui est encouragée comme si c'était ça qui était naturel de détester la belle-mère et de ses enfants et de détester la mère et l'ex etc. et donc de se sentir menacée et moi cette chose là me désespère et j'ai la sensation que la victoire sortir par le haut de ce débat ça serait d'essayer de devenir la meilleure amie de la mère de ma belle-fille sauf que j'ai pas très bien réussi mais j'y vais j'y vais vraiment à grands pas à chaque fois en tout cas en mettant la sororité comme le rappelle souvent Sephora sororité ça veut pas dire aimer à tout prix mais c'est être dans un rapport de bienveillance le plus possible et au delà encore une fois de nos limites et est-ce que tu penses pas que c'est quand même un vrai choix alors moi j'ai une chance absolument folle je m'entends extrêmement bien avec la mère de mes belles-filles mes gens super bien on est quasiment on s'apprécie vraiment et on se respecte beaucoup et je pense que c'est ça la clé et je pense que c'est ça la clé au delà de c'est exactement ce que je disais à propos de l'amour qu'on porte à ces beaux-enfants il s'agit pas d'aimer la mère de ces beaux-enfants il s'agit d'accepter sa présence et il s'agit d'accepter qu'on n'est pas la mère et que donc les beaux-enfants ne sont pas notre responsabilité je pense que ça c'est très important j'ai parlé à beaucoup beaucoup de belles-mères qui ont le même problème que toi qui est malheureusement un problème récurrent mais c'est pas tout le monde a vécu avec cette idée que évidemment les femmes étaient par essence rivales les unes et les autres donc c'est très difficile de se déconstruire on ne se déconstruit pas toujours à la même vitesse et certaines personnes ne se déconstruisent pas du tout malheureusement donc je pense que en fait oui ce rapport de sororité il est évidemment essentiel et ce rapport de sororité il consiste à respecter l'autre à accepter son existence à ne pas empiéter sur son rôle qui reste quoi qu'on en pense quoi qu'on pense de la façon dont elle élève ses enfants et son éducation c'est son rôle à elle et c'est sa responsabilité à elle et je pense qu'il faut faire avec soi-même un pacte de non-agression même si on est soi-même agressé je pense que c'est très important et à partir de là et se mettre à l'abri se mettre à l'abri des éventuels et ça c'est au conjoint d'intervenir moi j'aime bien qu'on finisse là-dessus donc au conjoint de trouver leur place dans ce triangle et j'espère que tout ne dépend pas des belles-mères il y a un moment c'est bon alors vous pouvez retrouver Fiona en dédicace de son livre je vous en dévoile à la bouche tout le préau tout de suite et merci beaucoup de votre égoute bravo pour cette fin d'écoute ici merci à vous Merci.